vous avez été nous à me demander comment j'ai pu faire cette belle flyer aujourd'hui je partage avec vous mon écran pour montrer step by step donc partie par partie comment j'ai pu concevoir cette affiche c'est trop simple je vous assure c'est tout simple et réaliser c'est pas quelque chose d'aussi compliqué sans plus tarder rendons nous directement à si notre très chère application pixelab tout le monde a cette page la page du défaut quand je vais d'abord tracer ces lignes pour m'assurer qui est mon design est très bien aligné et donc on nous allons d'abord importer nos différents éléments et si vous voulez télécharger et ils sont dans la description les éléments que j'ai utilisé sont dans la description n'hésitez pas d'aller jeter un coup d'oeil pour faire cette affiche voilà l'arrière-plan que je vais utiliser je vais d'abord tracer les repères pardon je vais d'abord verrouiller après avoir verrouiller vous allez appuyer et vous allez d'abord tracer votre vos repères donc là où les design va se limiter moi je veux que ça se limite là bas et ça aussi ici et en ici je vais effacer ce qui est au milieu ça aussi j'efface voilà je vais vérifier donc tout ce que je vais travailler sera au milieu donc nous allons alors changer l'élément que nous allons utiliser et ça aussi c'est parmi notre background voilà je vais le mettre ici je vais les dupliquer je vais réduire la taille pour éliminer cette donc cette partie qui est en bas là je vais me mettre là bas ici c'est mieux donc je vais juste cacher à juste cacher c'est ce qui est ici en haut n'oubliez pas les amis je vais charger la personne qui va utiliser donc là pour la photo que la personne qui je vais utiliser voilà c'est jolie demoiselle voilà tournant ça comme ça voilà je vais tourner comme ça j'augmente un peu la taille donc je m'assiste que la taille est au bon endroit la taille de cette demoiselle voilà je vais mettre ici et puis je vais prendre là donc c'est 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 calque de cette demoiselle je vais les déplacer jusqu'ici vous voyez elle est au milieu je vais déplacer le décalque donc je vais les déplacer en bas les amis faites comme moi faites comme moi donc tout ce que j'ai fait n'oublie pas de refaire aussi c'est c'est à bio voilà je vais le déplacer comme ça je vais m'assurer un espace qu'est ce qui est un petit espace ici et l'autre côté aussi voilà et puis nous allons verrouiller après avoir verrouillé nous allons dans forme nous allons charger une autre forme pour cacher cette partie d'en bas nous allons dans forme et nous allons appuyer ici nous allons appuyer ici à la forme donc c'est remplissage que ça puisse être ici nous vous voulez que ça ça finisse ici regardez mais s'il vous plaît dans le dente et grader nous allons prendre le dégradé de notre donc tout ce que nous voulons et puis ici je vais me taper sur une couleur blanche que je vais éliminer donc je vais donc diminuer la taille après avoir tapé cette forme je vais dans un couleur je vais donc je veux mettre celle là la couleur de mon choix couleur est chargé les amis vous avez vu je vais juste augmenter voilà voilà comment j'ai pu réaliser ça et puis je vais prendre une autre forme je vais prendre une autre forme donc une autre voilà je vais utiliser ça je vais me rendre dans face couleur j'appuie ici ok et puis décale la tolérance ici je vais dans couleur j'appuie j'active la couleur et puis je vais me mettre en couleur blanche voilà c'est comme ça que je le fais je vais prendre cette dame je lui demandais alors je vais la déplacer un peu en rond donc juste un peu voilà c'est fait et comme c'est fait vous avez démarqué avec moi que cette partie de chevet la partie de chevet est donc un peu mal coupé quoi nous allons pas lier à ça nous allons nous rendre je vais dupliquer la même forme et puis je vais juste prendre cette partie de chevet là donc l'autre côté du chevet voilà c'est important n'oublie pas que votre design doit être présentable que je vais diminuer la taille donc la taille et puis à résister mes rassiers qui ça y est voilà je vais retourner un axe symétrique et puis je vais venir le mettre ici augmenter la taille et puis vous allez dans les dents gomme et vous allez à augmenter la taille n'oublie pas d'augmenter ici vous allez peindre vous allez faire cette partie nous voulons juste à la partie de chevet et puis nous allons venir la mettre ici nous allons nous rassider que ce soit dans une même donc la même taille qu'est de l'autre côté voilà nous allons prendre l'image notre image de base c'est cette image nous allons dans gomme nous allez un peu effacer cette partie voilà vais voir avant après avant après voilà donc rassurez vous que vos design sont à l'air donc tout est aligné et donc nous allons nous mettre nous allons ajouter donc alors les noms alors je vais mettre ça je vais me taper une autre forme la forme que je vais venir mettre ici une couleur qui est dans le design voilà je prends ça après avoir pris ça vous allez donc taper les noms les noms de la personne elle s'appelle c'est qu'il n'a mettre en majestie qu'on voulait nous allons dans un texte c'est l'outil texte et nous allons changer la police donc vous allez mettre la police de votre choix moi je vais ça j'ai diminué la taille puis je vais mettre ici je vais prendre la police futura 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 voilà je prendrai ça diminuer la taille encore je vais diminuer encore et puis je vais venir mettre ici voilà parfait et puis je vais prendre une autre forme je vais prendre une autre forme voilà j'ai fait une vidéo sur ça comment créer c'est qu'on va faire ce genre de fait on va faire ce genre de design n'oublie pas d'aller checker la vidéo et dans la description ça qu'on va venir mettre ici augmenter un peu la taille et comme vous avez remarqué avec moi ici il y a un peu d'ombre nous allons parler à ça donc vous allez tout verrouiller assérez vous de tout verrouiller pour éviter que ça bouge nous allons dans nous allons nous rendre dans l'ajout et puis dessiné voilà et après avoir appuyé dessiné nous allons activer les rayons de flou à 100 et puis la taille de crayon nous allons les mettre aussi à 140 et nous taper une autre et donc vous allez taper la couleur de votre choix voilà voilà moi je vais juste cette couleur et puis vous allez tapoter dans l'éclat ça va se mettre automatiquement attendez vous allez voir et puis moi je vais prendre ça je vais agrandir je vais venir agrandir juste pour faire un petit effet après avoir agrandi nous allons nous faire un petit effet je vais aller mettre ici derrière tout ici et puis nous allons diminuer sa taille donc pardon l'opacité nous allons diminuer son opacité voilà juste voilà juste c'est ce que je voulais vous montrer merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin quant à moi je dis grand merci parce que la chaîne parce que la communauté s'agrandit du jour au jour et restez créatifs les artistes pour moi je dis à bientôt 2 1 2